Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour un unboxing de Mafia 2 sur PC, toujours sur PC, je n'ai qu'un PC de toute façon, jeu développé, édité par 2Key Games, ou 2Key en tout cas, a priori tout est check, la suite de Mafia 1, jeu qui était excellent à l'époque, jeu que je n'ai pas testé du moins le 2, j'y avais beaucoup joué à l'époque, j'adorais l'ambiance post seconde guerre mondiale, années 60 et tout, c'était vraiment sympa, le 2 a priori est plus orienté à action, bon on verra en tout cas, je suis en train de regarder sur jeuxvideo.com, là quelques screenshots et quelques images, et j'en ai une qui est plutôt sympa, matez donc. Donc là je vais vous faire un unboxing de la version collector je pense, qui contient, je ne sais pas si on arrivera bien à voir, tout plein de trucs, il y a un plan du jeu, il y a un livret, il y a un artbook, il y a tout un tas de babioles, donc on va regarder ça de suite, et c'est parti donc, alors, déjà on voit qu'il y a l'épaisseur de 2 boites, et il y a un steel case, donc moi je suis toujours assez intrigué par l'intérêt de mettre le steel case à part sur certains déballages, et là le steel case ils l'ont mis avec, c'est à dire qu'il n'y a pas la boite en plastique. Steel case vraiment de toute beauté, alors je l'ai acheté sur Amazon, ça m'arrive d'acheter des jeux quand ils sont vraiment pas chers, je passe des fois à côté de bonnes affaires, parce que j'attends toujours le dernier moment pour les acheter, mais là celui-là je ne vais vraiment pas payer cher la version collector, je la conseille à ceux qui aiment bien les GTA like, comme on les appelle, avec un fond ambiance 60's. Donc Mafia 2, regardez cette boite comme elle est belle, toute brillante et tout, au verso pareil, la boite est vraiment toute beauté avec cet effet en relief, avec l'ombre d'un mafioso qui coupe comme ça le 2 en 2, le 2 en 2 c'est rigolo, avec euh, ah alors ça, enfin vraiment, moi c'est tout bête hein, mais regardez, je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo, en fait, ici où il y a les sillons d'un vinyle, je n'oserais pas le mettre sur ma platine vinyle, mais en tout cas c'est toujours intéressant de voir ces petits détails, on sent que les mecs ont quand même pris plaisir à faire cette version collector. Donc deux DVD, rien d'extraordinaire, il y a deux DVD ici, il y a une LITO, Official Orchestral Score, Mafia 2, Official Orchestral... Ah c'est la, c'est la liste des titres du jeu, des titres musicaux, donc avec l'historique de Mathius Sirocchi, The Slovak Musical Composer, donc en fait l'histoire du gars qui a créé les musiques du jeu. Là-dessus, il y a tout un tas de blabla pour accéder à des packs supplémentaires, Made, 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 Made Man Pack, bon. Avec un numéro, euh, euh, un code d'identification. Le code d'identification du jeu auto que je ne vous montrerai pas de toute façon, parce qu'il faut quand même que je me garde le jeu. Euh, classique, pas d'image, juste des commandes, 3-4 histoires sur la garantie limitée, donc. OSEF, comme disent les jeunes, OSEF, donc OSEF. Alors voilà. Donc une boite, un steel case sublime, quelques contenus supplémentaires, un DVD sous forme de vinyle, d'ailleurs j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans ce vinyle. Ah bah c'est la musique justement. Alors ils ont le bon goût de mettre la musique sur un DVD qui fait penser à un vinyle. C'est juste aussi génial. D'ailleurs c'est pas un DVD, c'est un CD, donc il y a le DVD du jeu plus un CD musical. Ensuite on a donc la fameuse carte que je croyais bien avoir reçu avec. J'avais bien cru voir au dos. Donc les pin-up des années 60-70, je suis totalement fan de ce genre de choses. Voilà, une pleine page de pin-up. Alors ça c'est super, ça va aller trôner dans mon salon. Donc la carte de la ville, ça fera penser un peu à ceux qui ont la version collector de GTA, ou non, je trouve que la version de base le contenait. Donc là il y avait le plan de Liberty City, non peut-être pas dans le 4, je me souviens plus le nom de la ville. Donc là c'est Empire Bay, marqué en bas à droite. Voilà, la map d'Empire Bay. Qui fait une bonne soixantaine de centimètres sur une bonne cinquantaine. Donc pas tout à fait carré, légèrement rectangulaire. Et au dos, désolé pour ceux qui voulaient mater un peu plus, je vous mettrai pause, je passe un peu vite. Voilà donc des pubs, des pubs, et des pubs. Mais alors que du fake hein, mais vachement bien fait, en tout cas c'est assez immersif. Et avec un journal de propagande, vivez la belle vie en Empire Bay. Voilà donc avec des pubs un peu rétro. Alors je sais pas si c'est des pubs de l'époque, ou c'est des pubs qui ont été stylisés pour donner l'impression que ça vient de l'époque. En tout cas c'est un superbe travail, vraiment un superbe travail. Et donc le livret, le petit artbook qui s'ouvre dans ce sens là, donc magnifique aussi. Bon avec une pochette carton qui fait une vingtaine de centimètres de large sur une quinzaine de centimètres de hauteur. Donc magnifique, cet effet noir et brillant un peu tapis marocain comme ça, je suis assez fan. D'ailleurs je vois pas le rapport entre les mafias et... bon, peu importe. Ça se passe plutôt en Italie, mais là c'est aux Etats-Unis. Voilà donc quelques images d'ambiance. Avec la famille, le parrain, le repas. Le dernier repas. Voilà donc quelques images. Ah voilà, tout à l'heure je disais 2K Games, en fait c'est 2K Games et 2K Tchitch. Désolé pour l'accent, je parle pas très bien tchèque. En même temps avec l'ex république tchécoslovaque et yougoslave qui rentrent dans l'Europe. Il va falloir peut-être s'y mettre un jour. Voilà donc quelques artbooks bien foutus. Avec des images du jeu mises en couleurs dans une ambiance un peu rétro. Papiers brûlés, les vieilles pétoires de l'époque et tout à bariller et tout à galettes. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Les voitures du jeu aussi, on les voit modélisées en 3D. Alors c'est que les images du jeu en 3D. Il n'y a pas les dessins initiaux. Il y a tout un blabla sur les différentes missions, l'interface du jeu. Il est pas mal foutu quand même ce bouquin. Des images d'après-guerre, de pin-up. Je disais que je suis assez fan. Ce genre de bouquin ça se trouve dans des bonnes boutiques spécialisées. Vous pouvez trouver des bouquins où il n'y a que des pin-ups. Je connais une bonne adresse à Paris d'ailleurs qui fait que ça. Voilà, voilà, donc, ouais, super, que des pin-ups. Ah, c'est quand même super excitant. Ah oui, vous serez content de l'avoir vu cette vidéo. Bon ok, à l'heure où le porno est démocratisé sur internet, je pense pas que ça va exciter grandement. Voilà. C'était DS pour la SS117 pour ce fameux unboxing de Mafia 2. Je vous ferai une vidéo dessus. Bon, je pense qu'il y a un milliard de vidéos sur internet qui en ont déjà fait, mais c'est pour mon plaisir personnel. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était DS pour la SS117, je vous répète sans cesse, je sais, je sais, je sais. Salut !